Gagner du temps, parce que je suis quelqu'un qui cherche en permanence à gagner du temps. Merci d'avoir créé cette école, parce que vraiment, c'est un propulseur. Tu la connais, Ida ? Choisir de ne pas choisir. Choisir de ne pas choisir. J'avais dit un truc comme du style, choisir, c'est un peu perdre un bout de soi, perdre quelque chose. Et tu m'avais dit non. Choisir, c'est choisir. Et on peut aussi choisir de ne pas choisir. Ça, là, tu m'as touchée, je ne sais où, en plein cœur, en pleine tête. Mais elle a raison. Je n'ai pas besoin de choisir. Milady Ogier, une maman de quatre enfants, quatre garçons. Et je suis juriste en immobilier, et je suis podcasteuse, et je suis coach pour les mamans actives. Un nouveau poste de responsable. En même temps, je tâtonnais dans la création de mon podcast. Et je venais de lancer aussi, ça faisait six mois que j'avais lancé mon activité de coach. Et j'étais dans une phase où, justement, je cherchais solutions pour mieux m'ancrer, pour mener à bien mes différents projets, et justement, pour vivre au mieux mes multiples facettes. J'avais le petit dernier, il avait un an, et je me sentais dans une phase où j'avais besoin de reconnexion, en fait, à moi-même. J'avais mis déjà beaucoup de choses en place, j'avançais, ça, ce n'était pas un souci. J'étais productive, ça, c'est clair. Par contre, je retombais dans une phase où je sentais des failles, certaines failles qui revenaient perturber le doute. Le syndrome de l'imposteur dit, qui es-tu ? Qui es-tu pour accompagner les autres ? Tu as besoin, aujourd'hui, de trouver quelqu'un qui pourra t'accompagner dans ces nouveaux challenges que tu t'es fixés, parce que ce sont des choses que tu sais, que tu désires profondément. Tu sais que tu es au cœur de ta mission de vie, ça, tu le sais. Tu sais que tu as déjà des outils, tu sais que tu as le potentiel, mais s'il y a cette petite voix-là qui est en train de te dire ça, c'est que tu as peut-être besoin qu'on te montre le chemin pour pouvoir asseoir tout ça plus facilement. Ce concept de femme aux multiples facettes, de femme-s, je me reconnaissais, vraiment. Ce concept de haut potentiel, je me reconnaissais également. La sensation, c'est ce dont j'avais besoin pour vraiment ancrer en moi tous mes nouveaux projets et développer encore plus les projets en cours. Ma première séance a été une séance care, comme tu les appelles. Et là, tout de suite, une valeur énorme. Un groupe de femmes juste waouh. Dans le contenu aussi, et là, je me suis dit, ouais, c'est bon, je ne me suis pas trompée, je suis au bon endroit. Ça m'a poussée à rechercher encore plus d'engagement dans mes projets, encore plus d'engagement dans la gestion de mon temps, parce que je ne voulais pas en rater une miette. Comment c'est possible ? Je me suis choisie. J'ai signé d'abord avec Milady. Le groupe est très important, la communauté est très importante, et vraiment, ça propulse, ça fait grandir plus vite. Ça permet d'avoir des révélations plus rapides. Ça permet d'avoir des connexions. Je suis quelqu'un de très dynamique, mais j'avais besoin d'être bougée, parce que, comme je vous disais, j'étais en proie au doute. Candide, elle m'a permis de voir que j'avais juste peur d'aller au prochain niveau, et que j'avais peur de mon ombre, finalement, dans toutes les ambitions que je mettais en place. Et elle a su comprendre ce dont j'avais besoin à ce moment-là, en fait. Et grâce à Candide, j'ai lancé mon podcast. Qu'être une femme aux multiples facettes, c'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada